Et bien bonjour à tous les amis et on se voit sur la vidéo sur pokémon noir 2 non pokémon blanc 2 excusez moi je me trompe donc là je me suis homme je me suis mis mission donc ma mission c'était de de rassembler tous les pokémon légendaire du jeu et quand je dis tout c'est tous les jeux tous les pokémon légendaire bien sûr excusez moi franchement désolé comme vous pouvez le voir on a déjà cobaltium et tout mais on peut on va tous les avoir vous inquiétez pas hop je vais vous faire montrer les emplacements des lames de la justice parce que je les ai eu j'ai un truc en fait moi regardez j'ai un truc bon moi je cache rien j'ai un truc pour avoir des pokémon j'ai mis des rencontres pokémon sauvages aléatoires donc c'était spécialement pour cette vidéo et comme vous voyez le pokémon archéus tous les certains gens je dis asséus archéus archéus à des trucs comme ça mais son vrai son véritable nom c'est archéus donc nous on nous allons déjà aller en emplacement bas du premier pokémon de de la lame de la justice attendez parce que je me suis déjà perdu ouais nous allons là bas on va regarder sur la carte avant carte nous allons voir la lame de la justice ici non ici sur la route la paire précisément ici de ce côté entre le point bleu et l'autre point bleu que vous voyez là ici de ce côté contre celui là et je suis à la pratique et en gros c'est entre ou calpon contre là et là hop donc nous allons reprendre la bicyclette pour aller plus vite hop et on essaiera de croiser quelques pokémon légendaires juste pour dire hop d'en affronter quelques uns et nous trouvons un togépi togépi ou que moi qui est pas mal d'ailleurs on n'a même pas on va le capturer ah franchement en fait j'ai oublié de vous dire j'ai réussi à tout copier mes pokéballs je les ai tous mis en 999 fois donc j'ai moi j'appelle pas ça de la 13 parce que le pokéball c'est moi qui l'achetait sérieux j'ai juste copié les master ball et et il me semble que c'était les luxe ball j'ai juste copié ces deux là sinon moi la tue ne sais pas ce qu'il manque donc toi des piques des piques des piques je m'appelle plus de calculer donc nous allons utiliser une rapide ball bon par contre si ça me saoule hop on va le jarter hop un tour deux tours trois étoiles étoiles on l'a capturé le premier coup franchement franchement c'était nickel oui dans le pokédex numéro 175 togépi un de type normal de type normal je savais même pas est ce que togépi a une évolution franchement ça se demander s'il a une évolution donc qui on va tomber dessus un un quoi un cirbidou ciribidou non ce ribidou vous voyez voilà nous allons pas quand même prendre tout n'importe quel pokémon bien sûr en main je me suis gouré de côté oh le con 1 non ou en vrai ça va ça va ça va les deux types insectes et il me semble et en plus je les pas mais je vais essayer de trouver un mal parce que les femmes en vrai moi je suis pas trop femelle je préfère plutôt les mâles parce que je trouve qu'ils font plus mal et ça dépend des talons aussi non mais attend et j'ai à peine de faire un pas ouais c'est quoi ça ça est première fois de ma vie que je tombe dessus en plus c'est un mot pokémon de type où il me semble on va on va faire flamme bleu hop juste pour l'affaiblir un peu oh merde à le con ah au pire j'ai une idée j'ai une idée j'aime pas mettre un pokémon trop puissant oh hop hop oh elle est au cul ça passe hein une femelle non j'aime pas les femelles oh la 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 ah et en fait pour avoir le pokémon deoxys il vous faut groudon qui ogre et rayquaza après moi j'avais pris la chasse la chose on va essayer de l'éviter un sécateur un sécateur je l'ai même pas bon pour le capturer au pire on va prendre une fille les bols parce que quand ils en utilisent c'est efficace sur le type eau et insectes mais un sécateur insectes ouais la logique mais je crois qu'il est de type insectes et vols vas-tu vas-y on va rentrer dans une fille les bols 1,2,3 soleil tu vois quand on dit soleil ça marche ça marche ça marche hop j'ai rien de spécial ouais ouais insectes et vols un mètre cinquante et 56 kg il est plus gros que moi je crois non en fait je rigole non c'est quoi cette malchance ouais c'est quoi ce pokémon ah mais c'est une femelle j'aime pas les femelles je crois que je vais le répéter à chaque fois tout le nom de la vidéo j'aime pas les femelles ou c'est quoi charcanos non un charpado un charpado cher ouais charpado au type eau en vrai il est de type eau on prend un bon c'est pour l'équipe eau les sous-marins en plus un mal comme par exemple je vais essayer de l'affaiblir il faudrait et change si je crois que c'est bon on fait c'est l'aquajet franchement pas mal comme technique pas mal ça se fait pourquoi ça a échoué pourquoi ça a échoué on va tenter une scuba ball ce qu'est pas plutôt ouais c'est un pot de mode de type eau c'est fait en plus d'accord il est beau c'est pas aussi wesh moi une fille les boulots et pour les typos aussi un méfaits non franchement pardon par contre il continue comme tu sais la force que ce mique non vrai c'est mais c'est plutôt bien fait force au cosmique bon c'est clair que ça n'a rien à voir avec ultra soleil ultra lui mais ça passe en fait j'augmente quoi la défense la défense spéciale ou en fait j'ai bien fait qui les blessés et on va mettre psycho psycho ça a l'air moins fort ou nous avons pas un soin je me régène tout ok ça nous ont utilisé une rapide ball pour voir si c'est plus efficace elle a fait quand même un tour elle a fait quand même d'autres après nous ce qui nous attend c'est plutôt les ouvrages à fuir comme ça plus vite les plus tranquilles non mais c'est quoi cette malchance où où la 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 oh nous avons un pâle qui a pas de cas les amis où elle est franchement là on discute pas on sait on sait qu'elle non on va pas l'attaqué qu'est ce qu'on pourrait utiliser pas le cas où je crois que j'ai une petite idée voici la la trappe à la pokémon vas-y j'en lance 3 ou 4 3 4 donc 3 ou voilà fait quand même elle a fait quand même un tour enfin un tour j'appellerai ça comment ça s'appelle déjà quand on pense quelque chose m comment ça s'appelle à la haut on va dire à la tournée c'est ce qu'il y a des amis je crois qu'on va utiliser plus tôt la façon de tu vois la façon de passer au bout d'un foot j'aime bien faire cette voie je trouve que ça me fait un petit air stylé donc je crois que sur ce titre de cette vidéo je vais mettre à la recherche des pokémons légendaires franchement ce sera ce sera un titre stylé franchement je crois que je vais mettre ça ouais je vais mettre ça et dragon je savais pas du tout donc ici nous avons cobaltchum qui se trouve à la roue à la route attendez à la route 13 donc cobaltchum comme vous pouvez le voir c'est plutôt facile à la voir si on l'avance dans le jeu puis nous avons un autre pokémon légendaire enfin une âme de la justice plutôt non c'est pas quand même ouais il me semble qu'elle est parle pas de ce côté et elle devrait tout au bout de cette rue encore un peu plus loin voilà il est dans cette rue là non pas dans ça mais dans voilà ici oh non non pas lui pas attend non 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 je suis pas d'accord elle me saoule elle à chaque fois je la combat chaque fois elle m'aime elle m'aime trop je lui dis non affronte moi pas tu vas encore perdre mais bon elle fait qu'à sa tête mais par contre là je me demande en fait il y a un truc que je sais pas c'est où se trouve Kiorhen parce que j'ai eu le galet blanc en Recherum je l'ai en deux fois même et j'ai j'ai Zekrom que j'ai trouvé dans l'herbe sur la route 12 nous allons faire vas-y on va tester et changer psy non ça marche pas danse draco t'augmente ton attaque il me semble ouais de l'attaque on va faire psy goodball je trouve qu'elle a du flow non en fait je vois ça ce que j'ai mis et que j'ai dit les amis mais j'ai mis un chaos je lui ai mis un chaos là je crois que les amis sur l'autre vidéo je vais faire un truc ça sera sur la ligne on va affronter toute la ligne hop on va essayer de s'éloigner le plus possible et normalement ici ouais voilà ici nous avons Vibradium qui se trouve attendez vous voyez j'aime ça hop attendez hop attend hop hop voilà à la route à la route 11 Cobaltium se trouve à la route 11 et normalement quand vous avancez l'histoire vous devrez savoir que les lames de la justice ils se croiseront devant vous devant vous donc pour que ceux qui ne savent pas comme ça ils le savent maintenant nous allons chercher Terratium Terratium qui se trouve où qu'on avait été sur l'île donc on nous a retourné hop attendez hop et les amis une fois que vous êtes à Vagyaluna il me semble ouais Vagyaluna ouais Vagyaluna donc suivez attentivement ce parcours qu'on va faire nous allons manger là ici euh non on va trouver un moyen plus simple on va prendre le petit le petit aquarium un truc comme ça l'aqua je sais pas l'aqua choubacqua aquarium je sais pas quoi enfin vous m'avez compris pour aller à la 8ème arène hop ah l'aqua choubacqua non je rigole j'ai triché une fois que nous sommes sur l'aqua choubacqua nous allons manger jusqu'à trouver la fin qui se trouve juste devant nous à l'heure actuelle hop hop on va là on monte voilà on est ici à la 8ème arène Vagyaluna euh non ça c'était la ville d'avant oh mais pourquoi je suis rentré oh ma bicyclette j'aime bien ma bicyclette hop hop une fois qu'on est sur la route 22 hop on va monter on va tourner on va tourner et TerraJump se trouvera juste ici ici il y aura un gars de la team Plasma qui va nous parler et qui va nous expliquer des choses comme quoi TerraJump serait apparu devant mes yeux parce qu'il a ressenti un truc de je sais pas quoi hop une fois qu'on avait TerraJump nous maintenant nous allons nous concentrer sur les recherches des pokémons légendaires donc on espère qu'on va trouver des mots parce que le premier pokémon légendaire qu'on a trouvé c'était Palkia d'ailleurs j'ai envie de l'essayer Palkia on va le mettre après donc là aussi il faudra de l'adversaire donc ce que je vous propose c'est que on va le mettre en première ligne hop ordre on le met en première ligne il va voir 5 on va lui mettre quelques petits super bonbons jusqu'au niveau 50 Pondette ne nous bat pas en un coup oh rassure bah oui on apprend rassure ou rayon gemme ouais quoi qu'à la rigueur on peut en plus c'est une attaque de type sol hop il n'a pas toujours appris griffes spatio-temporelles je ne sais pas quoi griffes spatio-rif il me semble que c'est un truc comme ça 41 42 ouais 43 hop on va le faire montrer devant vous comme ça ah spatio-rif voilà sa propre technique hop et nous allons voler roc ou griffe moi je garde rayon gemme parce que je trouve qu'elle est puissante hop hop il la prend hydrocanon ouais c'est un type aussi et on va voler hydroqueux et nous allons vous donner un peu de calcium hop et une fois c'est bon les amis on a terminé d'augmenter pal kiaou donc on l'avait niveau 50 et on a augmenté un peu tous ses stats donc qu'est-ce que nous allons faire on va soigner un peu déoxys hop hop déoxys on décolle et voilà maintenant on va partir à la recherche de ces fameux pokémons bon pour avoir les pokémons légendaires il faut juste avoir de la chance c'est juste un truc sur la chance hop et en fait les amis ils ont testé les techniques de pal kia qui nous a appris donc on va lui apprendre on va faire une greffe espaceurice c'est tout j'ai cru que ça d'être un truc plus stylé que ça mais bon après on est sur noir 2 donc c'est normal que c'est pas très ouf euh non on est sur plan 2 excusez-moi euh ouh un dinosaure un 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 carnidos ouais ça va ça va mais c'est pas pour lui qu'on est là on est là pour les pokémons légendaires on va pas perdre notre temps sur eux et regardez les amis qui j'ai trouvé j'ai trouvé Rayquaza Rayquaza pokémon de type dragon donc la preuve que Groudon et Kiogon on peut bien les avoir dans pokémon blanc 2 même sentier tout quoi on peut tous les avoir je vous garantis comme c'est un pokémon de type dragon on va lui faire honneur sérieux et nous allons utiliser une luxe ball parce qu'il est stylé franchement on peut pas dire Rayquaza il est formidable les amis je crois qu'on va plutôt utiliser la master ball vas-y on va utiliser un master ball comme ça non pas ça on va utiliser un master parce que sinon on va perdre trop de temps franchement mon pokémon préféré de type dragon je crois que parce que je sais plus qui se précie parce qu'il y en a un qui est si c'est un type dragon ou quoi donc je préfère rien dire mais c'est soit ou parce que je suis pas très sûr qu'on passe ou un petit dragon mais il me semble pas il l'a envoyé dans la boîte numéro 2 ok déjà ou ah c'est j'ai cru que c'était onyx mais non c'est au stelix c'est vrai qu'il se ressemble un peu c'est juste la forme du visage qui change et un peu les pics en plus c'est une femelle je déteste les femelles si t'es dit barre-toi ah non c'est moi qui me barre désolé hop oh c'est quoi oh ça fait une vague ah j'ai cru hop je sais ce qu'on va par contre pour trouver Thioran une fois j'ai déjà trouvé dans une dans le désert mais en fait avec les dégâts de sable il est mort et donc du coup j'ai pas pu le capturer quand j'ai avancé un petit peu donc je me disais hop c'est un coup de chance que je les croisais oui c'est un coup de chance je vais pas retrouver c'est un but ok toi je t'aime pas non plus on se voit aller hop du balai allez les amis je crois qu'on va on va quand même si tu as revoir sur un beau petit pokémon légendaire hop en fait j'ai bien retourné dans la grotte ou oui on et on finit sur cette petite vidéo sur pokémon blanc 2 la découverte des pokémons légendaires et je vous dis les amis franchement c'est un honneur de vous faire cette vidéo franchement ça m'a plu franchement ça m'a fait plaisir de découvrir tous ces pokémons avec vous donc je vous dis à très bientôt les amis et surtout si vous avez aimé n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus abonnez-vous pour pas manquer la suite de mes prochaines vidéos bye bye